Kincar Nevali, à l'arrière vol, Perpumeau le capitaine, Hérédia l'excellente arrière de la Cicco de Madrid, ça, milieu de terrain, Babinson, Selch, Haussmann, en attaque, Kempest, Yazal, des Ayala, vous remarquez que le grand Bremdizi, la grande vedette du football argentin, qui avait été sorti contre la Pologne, y remplacé par Haussmann, n'est même pas remplaçant ce soir. Le coup d'envoi est donné par M. Kazakov à l'instant, pour l'équipe Italie, Zoff, Burnic, Spinozzi, Morini, Benetti, Faketti, milieu de terrain, Mazzola, Capello, Rivera, en attaque, en pointe, Anastasi et Riva, qui, Naglia, n'est même pas remplaçant. Il y a eu des problèmes dans l'équipe d'Italie, entre le sélectionneur Valtarici et l'attaquant de Lazio de Rome, champion d'Italie. Pelouse en excellent état, bonne température estivale, le premier coup de siflet pour M. Kazakov, et c'est un coup franc qui va être tiré par Manuel Sall, le joueur d'independence, c'est Babinton, finalement, qui tire. Première attaque des Italiens par le numéro 19, Anastasi, l'excellent attaquant de la Jouve, qui a donné un coup de viril, Riva, Riva en position d'avant-centre, derrière, pour Benetti. 26 mètres de la cage de Carnevali. La balle est toujours pour les Italiens, avec Sandro Mazzola. Antro de Mazzola, qui a cherché la tête de Capello et contre-attaque des joueurs argentins. Kempest, le jeune Kempest, il n'a que 19 ans, et qui avait marqué le seul but de la rencontre France-Argentine, il n'y a pas si longtemps, à Paris, au Parc des Princes. Kempest, qui est un grand espoir du football sud-américain. Encore Kempest, qui sortait le numéro 13, ça devait le réussir, qui a essayé de donner la balle pour Ayala. La balle revient, Spaghetti est là. Action dangereuse pour les Argentins ? Non. Une balle qui roule, en touche, c'est un tir déclenché de très loin. Physique a serré.